Bonjour, c'est Laurent Nizette en direct de Namibie et aujourd'hui on va parler de l'essentiel d'un livre, c'est celui de Lise Bourreau et ce titre c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est parti ! Alors Lise Bourreau, c'est une écrivaine qui a déjà écrit beaucoup de livres dans le cadre du développement personnel et qui pousse un peu la porte du développement personnel pour aller un peu plus vers la spiritualité. C'est une femme qui va parler de l'âme, des esprits, de la religion, etc. Donc personnellement ici j'ai sorti du livre tout ce qui était religieux et croyance. Je ne suis pas entré dans ce débat et autant je n'en parlerai pas maintenant. Néanmoins c'est un livre qui est très très intéressant parce qu'en fait il détermine 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Donc il part du principe où les gens, quand ils ont certaines blessures en particulier, donc il y a 5 catégories vous l'avez compris, et bien ça va avoir un impact sur leur identité, sur leur manière de vivre, sur la manière de fonctionner. Donc ils vont devoir se guérir s'ils veulent s'épanouir. Waouh ! Ok ? C'est déjà une belle promesse. Alors ces 5 blessures, dans le livre, elles déterminent des masques. Et en fait ce que je pourrais dire par masque, c'est qu'on pourrait dire que le masque c'est le moyen qu'a trouvé notre esprit, notre corps, etc. etc. de réagir à la blessure. Et ce qui est très intéressant dans son livre, à elle, c'est qu'en fait elle va dire que ces blessures elles se voient physiquement sur le corps de l'autre. Donc je vais citer les blessures tout de suite. Alors voilà, donc si vous avez subi une de ces 5 blessures, vous pouvez vérifier en achetant le livre si les masques et si les conséquences sont celles que vous vivez, et si donc les solutions peuvent vous convenir. Si vous voulez acheter ce livre, il est dans la description de cette vidéo, évidemment, ainsi qu'un article sur mon blog qui va donner plus de contenu. Donc pour elle, les 5 blessures donnent accès à 5 masques. La personne qui a été victime de rejets, elle va avoir une attitude de fouillant. La personne qui a été abandonnée va devenir dépendant des autres. La personne qui a été humiliée va devenir masochiste. La personne qui a été trahie va devenir contrôlant. La personne qui a subi des injustices va devenir rigide. Bien sûr, on peut avoir plusieurs blessures en même temps. Il y a un petit oiseau qui vient voler près de moi. Mais en général, il y en a une ou deux qui ressortent du lot. Et donc ça veut dire qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est rigide et fouillant, par exemple. Je pense à quelqu'un que je connais, donc si elle se reconnaît... Mais en tout cas, ça c'est vraiment important. Et une clé fondamentale qui est dans ce livre, pour ceux qui s'intéressent au développement personnel et qui veulent pouvoir aider autrui, qui invite en tout cas une piste de réflexion, parce qu'il faut remettre en question ce qu'on lit dans un livre, évidemment. Mais elle dit que ces 5 blessures et ces 5 masques se voient physiquement. Et quand je dis qu'elle se voit, elle fait des dessins. Donc par exemple, c'est logique, la personne qui était rejetée, elle va avoir une attitude, un masque, une solution, on va dire, de fouillant. Elle va s'affiner pour qu'on ne la remarque pas. C'est quelqu'un qui va être discret. Tant qu'elle n'est pas... Imaginons qu'elle soit en même temps dans la trahison, et bien tant qu'elle ne sera pas dans un absolu contrôle, elle va rester en fouite. Donc elle va rester invisible. C'est le genre de personne qui sera dans la pièce, à moins que ce soit une très jolie fille, que ce soit un homme célibataire, mais sinon, vous ne l'aurez pas remarqué. Donc ça, c'est par exemple le fouillant. On se rend compte que par exemple, certaines blessures vont provoquer un surpoids par exemple, l'humiliation. Mais en tout cas, ce que je peux résumer de ce livre, c'est ça. C'est que les 5 blessures donnent 5 masques, et que ces 5 blessures se voient physiquement. Alors quand je dis qu'elle dit des... Je vais terminer par là, mais... Quand je dis qu'elle donne des solutions, c'est vrai et c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'elle donne des solutions par rapport aux 5 blessures, mais la solution qu'elle donne, et qui est en fait du bon sens, mais il faut se rappeler, c'est que pour guérir de ces blessures fondamentales, ce sont des blessures fondamentales qui vont manipuler toute notre vie, je dirais, il faut la connaître et l'accepter. Se dire, ok, je suis comme ça. Ce n'est pas moi qui suis comme ça, c'est ma blessure qui m'a forcé à être comme ça. Et ça, c'est la base de la guérison. Sans faire ça, pas de guérison. Donc ça veut dire que si vous voulez guérir de vos blessures fondamentales, la première chose à faire, d'après ce livre, c'est bien sûr de l'acheter, mais c'est surtout d'accepter que c'est une blessure, que vous avez été rejeté, que vous avez été trahi, que vous avez été humilié. Et accepter de prendre le risque que ça se reproduise, ça c'est moi qui rajoute. C'est l'expérience personnelle. Mais souvent, les gens, par exemple, qui ont été blessés en amour, ont peur de recommencer à aimer. Les gens qui ont été humiliés ont peur de reparler devant un public, parce qu'ils ont peur d'être humiliés à nouveau. Donc, accepter qu'on ait été humilié, c'est important, et je pense que, si je peux rajouter un complément, aussi accepter qu'il y a le risque de, et y aller quand même, accepter ce risque, c'est une solution qui est importante aussi. Et je voulais dire un truc que j'ai oublié. Je me souviens, et c'était important. C'est le dernier point qui est important. Ce livre aussi souligne quelque chose de fondamental. Il dit que vos masques, donc si par exemple, vous avez été, je prends tout le temps le même exemple, parce que c'est le premier, si vous avez été, c'était quoi, c'est rejeté, vous allez devenir fouillant, et bien, en réalité, c'est un masque, et vous n'êtes pas fouillant. C'est-à-dire que vous-même, personnellement, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes comme ça parce que vous réagissez une blessure. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai besoin de contrôler. » Non, vous n'avez pas besoin de contrôler. Si tu as besoin de trop contrôler, c'est que tu as un problème. C'est-à-dire que tu as mal vécu quelque chose. Alors, travaille sur ton problème, et après, tu ne devras plus contrôler, tu pourras apprendre à ne plus contrôler. Mais quelqu'un qui contrôle trop, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un trait de caractère. Donc, c'est une réaction à une blessure. Donc, ne croyez pas que vos réactions à vos blessures, que la manipulation qui vient de votre tête pour vous permettre de vivre sans guérir ces blessures normalement, eh bien, c'est vous. Ce n'est pas votre identité. C'est en fait la conséquence de la blessure. Et si vous voulez vous épanouir vraiment, eh bien, il va falloir guérir pour pouvoir être soi-même et avancer dans la vie sans subir cette manipulation. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À très bientôt. N'hésitez pas à retrouver le livre dans l'inscription de cette vidéo pour un lien sur Amazon ou à aller directement sur mon site internet pour avoir plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501